Bruno Vandelli fait face à un nouveau scandale. Seulement quelques jours après Yanis Marshall, une nouvelle personne témoigne contre l'ex-juré de Popstar. Il s'agit d'un ancien élève de son école située à Cannes. Yanis Marshall compte bien obtenir justice. Le 17 janvier, s'y est-il sur Instagram que l'ex-professeur de la Star Academy s'est rendu pour s'adresser publiquement à Bruno Vandelli. Au départ, le danseur écrit, « Je m'occupe de toi bientôt. Prépare-toi. Je suis grand maintenant, je n'ai plus 14 ans. Et je jure sur ma vie qu'il n'y en aura pas d'autre. Quelques heures plus tard, Yanis Marshall confie avoir été victime d'agressions sexuelles, précisant au passage qu'il ne serait pas la seule victime. Tu peux porter plainte pour diffamation tant que tu veux. On s'est tous retrouvés. On parle tous de toi entre nous. On sait tous à quel point tu as bousillé notre vie et on va s'occuper de toi », a-t-il déclaré à Bruno Vandelli, avant d'ajouter, « Je suis en contact avec 12 garçons qui ont été victimes. » Ça fait à peu près 30 ans que ça dure. Depuis, Yanis Marshall a déposé une plainte pour viol aggravé, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs. Des accusations que Bruno Vandelli nie en bloc. Bruno Vandelli accusé de viol, une nouvelle victime présumée sort du silence. La prise de parole de Yanis Marshall aurait motivé d'autres personnes à sortir du silence. Si est-il du moins ce que laisse entendre un ancien élève de Bruno Vandelli dans les colonnes de Var Matin ? J'ai beaucoup à perdre. Je ne veux pas que mon nom se résume à cette sordide affaire, tient-il tout de même à préciser. Auprès de nos confrères, l'intéressé déclare que sa prise de parole intervient dans l'objectif qu'il ne repose plus la main sur d'autres garçons. C'est un prédateur et un manipulateur, précise-t-il. Le jeune homme déclare que les comportements indécents de Bruno Vandelli ont duré pendant plusieurs années. Ça a commencé lorsque j'étais encore mineur, par des messages me disant « T'es beau, je te trouve trop mignon quand tu danses, je craque ». Puis c'est devenu de plus en plus malaisant. Il me décrivait ce qu'il avait envie de me faire, ce genre de choses, en insistant bien sûr le fait que c'était notre secret, a-t-il confié, précisant au passage ne pas être le seul à qui il a envoyé des messages inappropriés. La victime présumée aurait également fait les frais d'attouchement venant du chorégraphe cannois, c'était insidieux et bien calculé. Quand tout le monde était concentré sur un mouvement, il pouvait me toucher les parties intimes. Et si je lui faisais remarquer, il répondait qu'il était désolé et qu'il essayait de corriger ma posture. Selon le jeune homme, tout le monde dans le milieu de la danse était au courant depuis longtemps de ses comportements problématiques. D'après ses dires, Bruno Vandelli aurait usé de sa notoriété et son influence pour réduire les autres au silence. Il avait le pouvoir de ruiner une carrière, et il en jouait. Il appâtait ses proies en proposant un premier rôle, ou un poste d'assistant, en offrant des opportunités à confier le témoin. Des confidences glaçantes Sous-titres par Le square Sous-titrage ST' 501